bonjour ou bonsoir on va en parler sur le mercato hivernal au niveau arrivé et départ donc on a commencé du côté de wolverenton donc donc on va commencer par la première recrue qu'on dit matéo secouna qu'on dit il a signé à wolverenton mais il a signé qu'on dit en prix avec obligation d'achat il était en provenance de l'athletico madrid deuxième recrue mario lemina a signé jusqu'en 2025 plus une année une année excusez moi en option à wolverenton en provenance de l'ogc nice pour pour excusez moi 11 millions d'euros la troisième recrue et pablo sarabia a signé jusqu'en 2025 avec wolverenton en provenance du psg pour 5 millions d'euros plus 2 millions d'euros bonus il y en a beaucoup qui vont dire à 7 millions d'euros vont dire 5 millions et b c'est 5 millions plus 2 millions de bonus de bonus excusez moi quatrième recrue quatrième recrue greg down son a signé jusqu'en 2025 avec wolverenton en provenance de westham bristol pour 5 millions d'euros pour 57 000 euros et le sixième recrue joao gomes a signé jusqu'en 2028 avec une année en option à wolverenton en provenance de 2029 de Flamengo pour 19 millions d'euros. Donc, c'est au niveau des arrivées, commençons par les départs, qu'on dit. Leonardo Campagna et Connor Ronan sont partis en LMS, qu'on dit. Leonardo Campagna vers l'Inter Miami et Connor Ronan vers les Colorado. Rapids. Donc, Leonardo Campagna, on l'a vendu pour 2,7 millions d'euros. Et Connor Ronan, on a vendu pour 570 000 euros. Donc, en total, pour les deux joueurs, ça fait 3 270 000 euros. Léo Bonattini. Bon, excusez-moi, je compare Léo Nardo Campagna avec Léo Bonattini, qu'on dit. Léo Bonattini est parti à San Luis, au Mexique. Mais il est parti, qu'on dit libre de tout contrat. Libre de tout contrat, excusez-moi. Bon, Gonzalo Guedes, Fabio Silva, Kijana Lover et Matija Sarkic sont partis, mais en pré. Bon, à part ça, c'est tout. Du côté de Wolverhampton, du côté de Galatasaray, de Galatasaray, excusez-moi. Kan Ayan a signé à Galatasaray en pré, en provenance de Sassuolo, pour 400 000 euros. Donc, qu'on dit. À part ça, c'est tout. Du côté de Bilbao, Assières-Villa Libre a signé à Alaves en pré. Et du côté de l'aroma, Ola Solbagen a signé jusqu'en 2027 avec l'aroma en provenance de Bodo Glint, mais libre de tout contrat. Bon, à part ça, c'est tout. Qu'on dit. Abonnez-vous à ma chaîne, likez, commentez, si vous avez envie ou pas, c'est votre choix. Qu'on dit. Je vous laisse. Et merci beaucoup.